Yo les gars, bien ou quoi, tranquille, le petit chèque, tu connais, tu connais, tu connais. Aujourd'hui, petite vidéo sur slime, et comme vous avez pu recevoir soit au titre, soit justement à la petite miniature, ou alors justement en cliquant sur cette vidéo à l'écran, le petit Benny Marou qui est passé 6 étoiles aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. 31 000 ? 31 000 de puissance ? On peut encore l'augmenter, on peut encore l'augmenter, je crois qu'il peut atteindre jusqu'à 33 000 de puissance. On peut encore l'augmenter, on a encore ça level 30, ça level 1, faut que je l'augmente, je vais l'augmenter ce week-end. Mais voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va aller le tester dans un petit niveau, voire dans l'event, on va aller le tester dans l'event, voir un peu ce que ça donne. Alors je vais le jouer avec quoi ? Je vais le jouer avec cette team-là. Je vais le jouer avec cette team-là, je pense. Soit ça, soit ça, alors là, il faut juste que je change ce sub-là du coup. Il faut que je passe avec lui, ou avec lui. Non, je vais passer avec lui comme ça, il aura une plus grosse valeur d'attaque. Je vais passer avec lui, bon, on perd un peu de puissance, mais c'est pas grave en soi. On va essayer de passer avec lui, voir un peu les dégâts qu'il va coller. Ça va être assez intéressant. Donc on va aller check ça tout de suite. Donc il a 50 000 de puissance, là, avec le petit Limule qui lui sert de support. Allez, let's go. On va aller voir ça. Story quest, on va aller faire ce niveau-là. Let's go. On va aller voir ce que ça donne. On va aller voir ce que ça donne. Il a quand même une bonne valeur d'attaque. 11 000 de puissance, c'est vraiment pas dégueu. Et ça fait plaisir d'avoir un perso 6 étoiles. Franchement, premier perso 6 étoiles de la box. Ça fait plaisir. Si à tous les events comme ça de slime, on arrive à avoir un perso 6 étoiles, en vrai, c'est giga, giga, giga rentable. Enfin, giga stylé même. Genre, il est rentable, stylé. Genre, tout fonctionne. Aller, on va enlever l'auto. On va enlever l'auto. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Allez, donnez-moi les cartes de Benny Marou, s'il vous plaît. Oh, nice. On a trois cartes de Benny Marou. Alors, on a une quatrième carte qui va arriver. Donc, je pense qu'on va faire juste ça. On va faire juste ça. Et on va juste... Je veux juste vraiment voir les dégâts de Benny Marou un maximum, tu vois. Vraiment un maximum. Je vais pisser un peu le son du jeu, d'ailleurs. Hop. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Le petit contre qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait l'attaque de Benny ou pas ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? On a le hop d'attaque, mais ça, c'est que pour lui. On peut descendre sa def. En fait, j'ai envie vraiment de tester. On va tester. On va essayer d'avoir full carte de Benny Marou. On va voir un peu ce que ça donne. On va essayer d'avoir full carte de Benny Marou. On va voir un peu les dégâts qui pourraient coller. Au moins 5 cartes, tu vois. Au moins 5 cartes, ça serait cool. Bon, là, si on ne les a pas, on va all-in. Ok, on ne les a pas. Tant pis, ce n'est pas grave. On n'a que des cartes de Shion. Alors, on va baisser la def de lui. Parfait. Et on va full attaque. J'aimerais bien avoir la SP aussi. J'aimerais bien avoir la SP. Un bon 3K. Un bon 3K. En vrai, ce n'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu. Est-ce qu'on pourrait juste avoir sa SP ou pas ? Non, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué d'avoir sa SP là-dessus. La Shion qui tape aussi vraiment pas mal. La Shion qui tape vraiment pas mal. Ok, une petite carte de Benny. Ah, pas de carte de Benny Marou. Pas de carte de Benny Marou. On va essayer de re-roll avec ça. Sans les tuer, ça serait cool. On pourrait tester un peu Benny Marou. Sur la SP. Ok. Ah, je crois qu'on n'a toujours pas eu de carte de Benny. Ah, c'est une catastrophe. Ah, on en a une ici. Mais je crois que ça ne nous donnera pas la SP malheureusement. Et là, si on fait que ça. En fait, il faut que je re-roll pas mal de cartes quand même. Mais là, je crois qu'on va le tuer. Ah, dommage. On a eu trois cartes ici. Et je pense que là, on va le tuer au prochain tour. Ouais, si on va en faire que deux. Ah, on l'a tué. On l'a tué. On lui a mis quand même une sacrée baffe. On lui a mis quand même une sacrée baffe. En vrai, de gros dégâts quand même. De gros dégâts. Je pense que Benny Marou peut rentrer largement dans une main team. Tu vois. Il peut largement rentrer dans une main team. Et c'est ultra cool que le perso puisse être six étoiles. Vraiment en total free to play. A l'heure actuelle des choses, en total free to play, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir fermé le jeu à donf. Parce que les quêtes sont vachement compliquées quand même. Ils ne sont pas simples. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, je pense que tout le monde, les trois quarts de la commu l'aura. Parce que tu peux attendre un mois avant de pouvoir faire l'event. Donc ça, rien que ça, c'est ultra cool. C'est ultra cool. Donc voilà. J'espère que tout le monde l'aura dans sa petite box. Le Benny Marou s'étoile. Parce qu'il est vachement intéressant. Il a même des skills super intéressants. On n'a pas parlé de ses skills. Mais on peut les regarder. D'ailleurs, j'ai même pas augmenté ses skills. Que j'ai même pas encore augmenté. Il a une target skill qui augmente. Qui descend la def d'un ennemi de 10%. Plus tu vas augmenter, plus le pourcentage va augmenter. Et ça va augmenter son propre crit rate. Donc son taux de critique de 15%. Donc c'est pareil. La valeur va certainement augmenter quand tu vas augmenter le spell. Et ça, ça. Alors ce spell là va empêcher les stun. Donc ça va empêcher les stun de 90% à tous les alliés. C'est propre. On prend. On prend, on prend, on prend. Et ici, quand tu as 75% ou plus de THP. Ça augmente le counter power de 6% au début du tour. Qui est vachement aussi intéressant. Qui est quand même assez intéressant. On peut pas se le cacher. Bon ça après, les stops, voilà. Vous connaissez. Ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est du puits, c'est une épée, c'est une cape. Qui augmente justement les dégâts de Ban. Et la tankiness de Ban. De Benimaru. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il ressemble à Ban d'un peu de cette DS. Il a la même morphologie, machin, tout ça. Mais bref. On est pas là. On s'égare. Et puis voilà, ça augmente l'attaque. Ça descend et ça augmente sa DEF. On prend. Sachant que là, en plus, il est que 3 étoiles. Donc il va encore augmenter. Je crois que de tête, il va augmenter jusqu'à 33 000. Donc voilà. J'espère vite attendre ce chiffre. C'était Romain, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez le petit pouce bleu, le petit commentaire si cela vous a plu. Dites-moi, disons, les commentaires si vous, vous avez eu ce petit Benimaru 6 étoiles. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Romain. A plus, les gars. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada